Vénus est la planète la plus proche de la Terre. En dehors de la Lune, c'est l'astre le plus lumineux de notre ciel, et le seul capable de projeter des ombres sur la Terre. Visible à l'œil nu même de jour, ses diverses apparitions, le matin comme le soir, servirent aux bergers pendant des siècles comme de repères temporels pour faire sortir ou rentrer leurs troupeaux. D'où son fameux surnom d'étoile du berger. La luminosité de cette planète est d'ailleurs à l'origine de son nom. Appelée Vénus en référence à la déesse romaine de l'amour et de la beauté, son nom est parfaitement adapté à son éclat dans le ciel. Pourtant, la surface volcanique de Vénus n'a rien de commun avec la déesse de la beauté. La température à sa surface y dépasse allègrement les 460 degrés, les vents atteignent jusqu'à 450 km heure, et la pression y est 92 fois l'atmosphère terrestre. A cela, on peut y ajouter des nuages composés d'acides sulfuriques et chlorhydriques, ainsi que des journées de 243 jours terrestres, et pour couronner le tout, seuls 25% de la lumière solaire parvient jusqu'à la surface, les 75% manquants étant réfléchis dans l'espace par l'épaisse atmosphère vénusienne. Cette forte réflexion lumineuse explique d'ailleurs la forte luminosité de la planète dans notre ciel. Mais malgré les conditions hostiles à toute forme de vie connue, la colonisation de Vénus reste envisageable, à condition de ne pas s'installer au sol. En effet, en se plaçant entre 50 et 60 km d'altitude, les conditions sont nettement plus clémentes à une installation humaine. A 55 km du sol, la température est d'environ 27 degrés, et la pression d'une demi-atmosphère terrestre. Et les nuages d'acide sont au-dessus de nous. Mieux encore, les vents super puissants permettant une super rotation de l'atmosphère vénusienne, en seulement 4 jours, nous permettraient de simuler un jour-nuit terrestre. Et pour finir, même si l'on est haut dans le ciel, la plupart des rayons cosmiques sont déjà filtrés par l'atmosphère épaisse de la planète. En plus d'être la planète la plus ressemblante à la Terre en termes de gravité, de composition, de taille et de masse, Vénus dispose de l'environnement le plus propice à la vie que l'homme n'ait jamais découvert autre part que sur Terre. Si la colonisation de Vénus reste si peu envisagée, en dépit des conditions inédites, ce n'est pas sans raison. On parle ici d'une colonisation aérienne, d'une installation directement dans les nuages. Malgré la vingtaine de sondes envoyées vers Vénus, aucun envoi de rover, et encore moins d'humains, n'a jamais été mené sur celle que l'on surnomme l'étoile du berger. La principale difficulté de cette exploration, sans même aborder la colonisation, reste l'absence de sol. Sur Mars, comme sur la Lune, les fusées ou les rovers ont un sol sur lequel ils peuvent se poser ou se déplacer. Sur Vénus, le sol réunit des conditions infernales. Déployer un rover capable d'y résister plusieurs mois révèle actuellement de l'impossible. Lors de la course à l'espace, l'URSS avait envoyé plusieurs sondes baptisées Vénéra sur Vénus, mais aucune n'a résisté plus de deux heures aux conditions infernales de la planète. Les sondes Vénéra 9 et 10 ont toutefois permis l'obtention des premières photos du sol vénusien, révélant des roches originaires de jeunes volcans. On estime d'ailleurs qu'il y aurait entre 100 000 et 1 million de volcans sur Vénus, soit 100 à 1000 fois plus que sur Terre. Et certains seraient toujours actifs, expulsant des gaz dans l'atmosphère, ceux-ci contribuant d'ailleurs à l'effet de serre étouffant de cette planète. En effet, la température au sol dépassant très largement les 450 degrés et l'atmosphère étant composée à 96% de CO2, l'installation et l'exploration au niveau de la surface de Vénus sont au point mort. Mais ce n'est pas le cas des couches supérieures de l'atmosphère. En effet, dans les couches supérieures des nuages de Vénus, il est possible de trouver des conditions autrement plus clémentes. Lorsque l'on s'intéresse à l'exploration de Vénus, une idée revient très souvent, celle des dirigeables. Au premier abord, l'idée peut sembler folle, irréaliste, et pourtant elle est un peu plus sérieuse. En effet, l'épaisse atmosphère de Vénus n'a pas que des désavantages. Car entre 52 et 54 km d'altitude, si l'on met de côté les plus acides, la température oscille entre 20 et 35 degrés, et la pression atmosphérique y est d'une atmosphère terrestre. Cela permettrait à n'importe quel équipage humain de sortir avec juste une bouteille d'oxygène. Le reste de ces besoins vital étant fournis par la planète. C'est pourquoi, dès 1986, l'URSS place deux ballons d'observation à cette altitude lors du programme Vega. Ils ne transmettront pas plus de 48 heures, mais fourniront des indicateurs sur la composition chimique du milieu, la température et la pression atmosphérique. Ces données confirment alors la viabilité du milieu, puisque la pression ayée de 0,5 atmosphère et la température d'environ 32 degrés Celsius. Depuis, plus aucun autre appareil de ce genre n'a été envoyé vers Vénus. Mais dans le cadre du programme New Frontier de la NASA, l'entreprise américaine Northrop Grumman a proposé un projet baptisé VAMP . Un avion gonflé de plus de 45 mètres d'envergure pouvant embarquer une douzaine d'instruments de mesure. Le satellite le Largan resterait ensuite en orbite à des fins de relais de communication avec la Terre. VAMP sera prévu pour durer un an et devra se placer entre 52 et 68 km d'altitude via ses deux hélices solaires. La Russie prépare de son côté l'envoi de plusieurs sondes en partenariat avec la NASA lors des prochaines fenêtres de tir, c'est-à-dire en 2026, 2027, 2029 et 2031. Le Japon et l'Europe sont d'ailleurs prêts à fournir le matériel de recherche nécessaire. Proposé pour la première fois en 2003, le projet Vénérade a malheureusement pris du retard, rendant la mission de 2026 peu probable par un manque de financement. L'intérêt pour Vénus et son atmosphère semble ainsi retrouvé. Même si Mars concentre l'intérêt médiatique et que la Lune est l'objectif de la future station orbitale, l'étoile du berger présente des arguments de poids pour justifier sa colonisation. Mais est-ce que cette colonisation est réalisable ? S'installer durablement dans des villes flottantes serait-il vraiment possible ? Bien sûr, et il s'agit d'un projet tout à fait sensé. Il serait à vrai dire probablement moins risqué que celui de Mars. Contrairement à la planète rouge, Vénus dispose d'une atmosphère épaisse nous protégeant des radiations. Et comme vu précédemment, les questions de température, de gravité et de pression ne posent pas de problème en haute altitude. Ce qui permettrait à de potentiels colons de se déplacer sans combinaison particulière à condition d'avoir prévu des bouteilles d'oxygène. Et pour en venir à l'installation de la colonie, l'une des solutions serait de construire un dôme plus ou moins grand, où chacun habiterait dans un écosystème complet ainsi que des habitations. Ces dômes seraient remplis d'un air semblable à celui que nous respirons sur Terre, et se maintiendraient d'eux-mêmes dans le ciel, ceci étant moins dense que leur environnement. Chacun d'entre eux pourrait être indépendant, ou au contraire former l'une des villes d'un pays flottant. Alimentés par l'éolien ou le solaire, ils seraient tout à fait indépendants énergétiquement. Vénus ayant de l'azote à foison dans son atmosphère, les colons pourraient facilement mettre en place une agriculture nourricière. Les colonies seraient ainsi parfaitement indépendantes vis-à-vis de leurs besoins vitaux. Mais pour ce qui est de la construction des dômes, le challenge risque de devenir très complexe. Pour permettre à une colonie de s'installer, la place ne doit pas manquer. Les installations devront être suffisamment grandes tout en conservant une densité plus faible que celle du milieu. Si ce critère primordial n'est pas rempli, le dôme finira obligatoirement par chuter et entrer en collision avec le sol. Un autre défi technique de taille est la possibilité pour ces structures de résister à l'acide. N'oublions pas que les nuages de Vénus sont beaucoup plus acides que ceux de la Terre. Ainsi, si les dômes ne résistent pas à la corrosion, le risque de chute augmente drastiquement. Il s'agirait d'un investissement colossal, bien plus coûteux que tout ce que les agences spatiales aient mis en place à ce jour. Mais une fois ce défi relevé, la vie serait alors plutôt tranquille. Les conditions étant stables et propices à la vie, il n'y aurait aucune réelle contrainte autre que l'entretien des installations. A l'inverse de Mars où le défi serait permanent, face aux températures, aux radiations, aux tempêtes de sable ou aux météorites. Mais dans quel but ? Pourquoi se pencher sur la colonisation d'un monde où l'accès au sol est extrêmement complexe ? L'atmosphère de Vénus pourrait-elle abriter des formes de vie extraterrestres ? Une hypothèse intéressante a été émise par Harold Moritz et Carl Sagan dès 1967. En observant des nuages vénusiens, on peut observer de curieuses taches sombres qui se déplacent et changent fréquemment de forme. Leur hypothèse proposait des micro-organismes vivant dans les nuages. Mais depuis, d'autres théories ont émergé, comme celle du professeur Vladimir Kasnoplowski en 1986, qui invalida la présence de sulfure et détecta la présence de chlorure férique. Une colonie aérienne présenterait un intérêt pour faire progresser la recherche au sol. En effet, elle pourrait servir de base de téléobservation servant à diriger en temps réel des rovers. Cette solution pourrait se rapprocher du projet VAMP de l'entreprise Northrop Grumman. Ainsi dirigés, les rovers seraient bien plus efficaces que dirigés depuis la Terre. En effet, leur temps de réponse serait instantané, contrairement à des rovers pilotés depuis la Terre, où le temps de réponse serait de plusieurs minutes. Mais les technologies nécessaires à ces engins d'un nouveau genre ne sont pas encore au point. Rappelons qu'aucune sonde soviétique n'a tenu plus de deux heures au sol. Mais en 2017, la NASA évoquait la mise au point d'un rover presque totalement mécanique, qui pourrait supporter les conditions dantesques du sol vénusien. La mise au point d'un rover résistant à Vénus pourrait donc se concrétiser dans les années à venir. Cela permettrait de récolter des informations, et pourquoi pas, dans un futur extrêmement lointain, de préparer la terraformation de la planète. Le contraste entre la surface et l'atmosphère de Vénus est saisissant. La surface réunit des conditions infernales, tandis que les nuages abritent les environnements le plus propices à la vie dans tout le système solaire. A moyen terme, la colonisation de Vénus serait un objectif très intéressant pour l'Homme. Plus complexe à mettre en place que la colonisation de Mars ou de la Lune, ce projet est néanmoins plus attrayant pour garantir l'installation de l'espèce humaine dans le système solaire. Si l'on considère que le but premier de la conquête de l'espace est de garantir la survie de l'Homme, si la Terre venait à nous devenir hostile, alors s'installer sur Vénus est véritablement une option non négligeable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et de vous abonner si vous trouvez notre contenu intéressant. Alors sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada